Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dernier et ce samedi qui arrive, il n'y aura que Alain en référent, puisque moi je ne peux pas me permettre de fermer tous les week-ends mon commerce. Adam ne sera pas là non plus pour des raisons professionnelles, donc c'est assez compliqué pour nous. Il faut savoir qu'on commence aussi à fatiguer parce qu'on a commencé tous les trois, trois semaines à 20-17, on est presque quatre semaines après le 17, on gère tout, donc on fissait de gérer au mieux avec votre aide, mais en plus c'est qu'on gère nos emplois à côté, donc c'est assez compliqué, comme je l'ai souvent dit, on met un peu notre vie professionnelle de côté, à nos risques et périls, parce que le chiffre qu'on perd et qu'on a perdu, on ne le retrouvera pas, donc espérons qu'il y ait un mieux sur le pouvoir d'achat, sur les retraites et autres, dans quelques mois, qui rattrapera sûrement la perte qu'on a eue à l'an actuel. Donc nous ce qu'on va vous demander, c'est d'être des personnes conscientes, raisonnables et responsables, et de se joindre un petit peu à Michel par exemple qui est là-bas, qu'on vous présentera tout à l'heure, pour prendre des décisions comme samedi sur le terrain, gérer les cortèges, négocier avec les forces de l'ordre, c'est des choses où il faut être responsables. Je pense que ce qui est important, et c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est qu'on va vous faire une proposition pour samedi. On a toujours été dans cette idée-là de proposer et de ne pas imposer. Alors on nous a reproché parfois, comme samedi dernier à Charminiac, où c'est dommage que ça a été une réussite, on nous a reproché d'avoir fait ce choix là, sur le terrain je pense que, je ne sais pas s'il y a fait une unanimité, mais en tout cas les gens étaient contents. On ne veut pas imposer les choses, on vous propose des choses. On est bien conscients que ce n'est pas nos trois idées et nos trois têtes pensantes qui font tout, donc on peut se planter, on peut se tromper, et ce qu'il faut c'est que vous-même vous nous proposiez des choses. On s'est bien mis d'accord sur une chose, c'est qu'on a fait un petit peu un coup de poing sur la table, les 17, en prenant le pont d'assaut, l'échilée et la rocade. Maintenant on est bien d'accord tous les trois, on est sur la même longueur d'onde, qu'on ne veut plus prendre le citoyen en otage. Le citoyen il est comme nous, il paye ses charges pour les entrepreneurs, il paye des impôts pour les salariés et autres, et il a des charges sur ses retraites. Et donc aujourd'hui, le bloquer sur la route, ça serait complètement inconscient, puisqu'on se mettrait une partie de l'opinion publique à dos, et que ce n'est pas le but. Aujourd'hui on est toujours au-dessus de la vague des 70%, ce qui fait une masse considérable de potants, et c'est aussi ce qui permet de faire reculer l'État. Dès qu'on va commencer à tomber dans des pauses extrémistes, à se mettre à dos une partie de la population, l'État ne reculera pas, parce qu'on repartira sur des pourcentages plus faibles. Donc nous on est bien d'accord qu'on ne veut plus prendre en otage la population. Voilà, c'était la chose qu'on voulait préciser, qu'on vous avait déjà précisé samedi, et on reste sur cette ligne de conduite. Après, libre à vous de proposer des choses, mais nous nous dégagerons de toute responsabilité, si c'est pour bloquer une route, bloquer la liberté de circulation, et en plus, pénalement, on joue sur des textes de voie qui sont un peu différents quand on bloque une route. Donc il y a des choses intelligentes à faire, la raffinerie, on vous parlera du tribunal, on vous parlera de préfecture et autres, tout en étant, ce qui permet de turcir le mouvement, sur des points bien ciblés qui appartiennent à l'État, à la population. Voilà. Donc après, je pense qu'on vous laissera, dans quelques minutes, après qu'on nous ait présenté notre projet pour sa vision, on vous laissera débattre, et bien sûr chacun votre tour, qu'on s'entende, et nous proposer d'autres choses, parce qu'on ne peut pas penser à tout, et on regrette même des fois de ne pas pouvoir appliquer toutes les idées qu'on nous donne. Mais on est trois, et on ne peut pas appliquer les 600 idées qu'il y avait au pont le 17 novembre, c'est improbable. Ou alors il faudrait qu'on soit 600 référents, et c'est compliqué. Voilà. Donc je passe la parole à Don. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux. C'est ce que je disais, la prochaine fois on va louer le Zénith, en fait, parce qu'au début on était une quinzaine, trentaine. On chante pas, hein. C'est ça. Donc je voulais vous remercier d'avoir fait le déplacement ce soir. Donc je vais énumérer juste un petit point, deux petits points. On a eu une réunion cette semaine avec tous les référents de Charente-Maritime. Donc il y avait Pont, La Rochelle, Rochefort, Surger, Oléron, Il y aurait. Et donc il y a quelques points qui sont ressortis. Jonzac, ouais. Royan, ouais. Enfin, Charente-Maritime. Presque toute la Charente-Maritime. Et une partie du CEDE aussi. Donc on s'est tous mis d'accord sur deux petits points. Le premier, c'est qu'on a fait appel au général des armées. Dans le cas où, quand la France et les Français sont en danger, on peut faire appel aux militaires pour nous défendre. Donc c'est ce qui va être le cas prochainement. Donc on a envoyé une demande. Oui, oui. On a envoyé une demande. Donc voilà. Donc ça, c'était le petit point qu'on a évoqué avec tous les référents. Donc un courrier a été envoyé. Donc on va attendre la... Général des armées. Général des armées, c'est ça. On a écrit au général des armées avec accusé de réception en lui demandant de protéger le peuple français. Deux M. Macron qui le perdent. Donc ça, c'était le petit point que vous étiez pour. Et le deuxième petit point, c'est que maintenant, on a un camp de base au pont de l'île de Léron. Donc ils sont tous équipés. Donc dès que vous avez quelques minutes, le soir quand vous finissez le boulot, je vous invite tous à y aller. Il y a une bonne ambiance. Il y a des gens qui l'animent, qui sont super. Et donc je voulais aussi les remercier qu'eux, hier, ils étaient sous la pluie. Donc s'il y a des artisans qui ont des palettes, des choses comme ça, ils sont preneurs du bois. Ça, ils en ont toujours besoin. Un lit pliant. Un lit pliant. Il couche sur place. Si vous avez un lit pliant avec un matin, vous voulez le déposer. Donc si vous avez des choses à déposer, des tables, des chaises, enfin, ils sont preneurs. Maintenant, c'est un temps de base. Donc si vous avez des minutes dans vos emplois du temps, parlez-en à vos voisins, à vos amis, qu'il y ait toujours une rotation, quoi. Que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes. Et puis voilà, c'était un petit point évoqué aussi. Voilà. Donc on va parler de samedi. Samedi, il y a deux solutions. La première, c'est de rejoindre en provoie escarbeau Rochefort. Le Rochefort, c'est de partir avec l'équipe de Rochefort, monter à la Rochelle pour faire la marche du climat. Moi, personnellement, je trouve que ça fait très loin pour vous tous. Ça fait très loin, l'aller-retour. Ceux qui sont à côté, c'est bon. Ça me paraît trop loin. La deuxième solution, et moi, je la trouve super sympa, celle-là, c'est de monter à Rochefort, prendre la rodice, prendre le compliqué au péage. Et si Sainte nous donne une réponse de ce qu'il faut, aller jusqu'à Sainte, on ouvre le péage à Sainte, on croise tous, on va défiler avec Sainte, mais on n'a pas de nouvelles pour l'instant de ce qu'ils font à Sainte. Parce qu'ils sont encore deux, trois clans ensemble, ça ne va pas. Si ça va bien, on défile avec eux, on revient, on prend notre petit ticket au péage, on arrive à Cabario, Cabario, c'est ça, on passe tous, on donne le petit ticket aux gilets jaunes qui seront là, on ne paye pas, on se gare, et on passe une partie de l'après-midi à Cabario. Voilà. Si Sainte ne fait rien, on fait tout à Cabario. Est-ce que ça peut vous convenir ? Oui, c'est bien ça. Là, il faudra prendre votre casse-croûte quand même, parce que tout à l'heure, ils m'ont demandé à Cabario, vous serez combien ? Si vous êtes tous là, il va falloir des classes là, là. Donc, si on fait Cabario, voilà, donc c'est sûr, on part d'ici si vous le souhaitez, en opération escargot, mais quand même vitesse régulière, on traverse Rochefort, on klaxonne, on fait un peu de bruit, dans Rochefort, et on prend la rodice, on s'arrête au péage de Cabario, et on passe la partie de la journée avec les gilets jaunes qui sont à Cabario. On y a été déjà, nous, avec les retraités, ils ont dansé, je pense que vous avez vu la vidéo, tout le monde danse, c'est une superbe ambiance, et puis on a le contact avec les gens qui sont sur l'autoroute, et c'était, franchement, ça vaut le coup d'y passer plusieurs heures, c'est du... Voilà. Parce que moi, à la Rochelle, je pense qu'à un moment donné, on nous touche de carburant, on est en train de se battre pour récupérer du poillon, et puis on est en train d'en donner. Maintenant, si vous voulez aller à la Rochelle, vous le dites, mais moi, personnellement, je ne suis pas très très chaud. Voilà. Après, la semaine d'après, la semaine d'après, là, on a un projet d'un rassemblement total du département 17. Donc, on a essayé de trouver l'axe principal, pour que tout le monde puisse converger, et ça serait, d'après ce qu'on m'a dit, Saint-Jean-d'Angélie, la ville la plus centrée. Donc là, c'est en cours d'organisation. Moi, j'aurais même demandé qu'ils trouvent une scène, un orchestre, et puis, voilà, on fait la fête, les saucisses, les merguez et tout. Franchement, ça ne sera pas en union. Mais voilà, donc l'idée est partie de ce soir, et dans 15 jours, s'il n'y a rien à changer, on continue et qu'on durcit, c'est de se retrouver tous les gens de la Charente-Marie, et de se retrouver tous à Saint-Jean-d'Angélie. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Olivier qui, lui... Ah ouais, ouais. Demain matin, à 9h, vous savez qu'au tribunal de La Rochelle, ils sont en comparution, les gens ont été mis en garde à vue suite à des comportements mauvais ou bien, on n'y dépend, on ne sait pas. Est-ce qu'on aimerait ? Je sais que... Ouais, parce qu'ils avaient été bloqués la raffinerie. Donc demain, ils sont jugés et on souhaiterait qu'il y ait des gilets jaunes présents devant le tribunal vendredi à 9h à La Rochelle. Je sais qu'il y a déjà des gens ici qui vont. Il y a du combat-tirage possible, il y a des gens qui ont des plats dans les voitures. S'il y a des gens qui veulent aller représenter marreilles au l'héros. Ça serait super. Voilà. Une question, vous avez dit, voilà. Comment ? Alors ? Si, pour samedi ? Oui, en général, c'est toujours le même endroit chez vous ici, Derrière, chez Jiffy. D'accord ? Et le Palau à Varennes. Voilà. Derrière, chez Jiffy. Donc, 8h30, ça serait bien, je pense. Si on veut retrouver des gens de Rochefort, il faut une heure de route si on marche doucement. On peut se donner rendez-vous. Mais ça, on va le mettre sur la page Facebook. On va le faire, c'est sûr. Ce qui se passe aussi, c'est que on ne poste plus grand-chose sur Facebook. On ne poste plus grand-chose sur Facebook pour la simple et bonne raison qu'on ait constamment épionné, que nos portables sont sur écoute, trois référents. On le sait, parce qu'on a testé. Les flics sont là avant même qu'on ait pris des décisions. Donc, ça devient compliqué. Donc, la semaine dernière, quand on a fait l'opération surprise à Charminiac pour aller coincer nos trois sénataires, on n'avait rien vu pour la simple et bonne raison que le matin même, les flics étaient là avant qu'on arrive. Et quand ils nous ont demandé où est-ce qu'on allait, on a tous donné des directions différentes. Certains allaient à Cabario, d'autres allaient à Toné, mais on n'allait surtout pas à Charminiac. C'est là où la force de Facebook a aussi ses limites, c'est que tout est visible sur Facebook. Donc nous, ce qu'on va vous demander, c'est, on va juste mettre des lieux de rendez-vous et derrière, en réunion, vous aurez les lieux officiels où l'on va aller, mais sur ces lieux de rendez-vous comme à 8h30, samedi matin, ça ne sera pas de dire où l'on va. Il faut savoir qu'on est tous, il y a peut-être même un gendarme dans la salle aujourd'hui, donc on ne sait pas. Voilà, c'est ça, donc on a un gros souci là-dessus. Donc pour répondre à votre question, pour répondre à votre question, monsieur, qui n'ont pas Facebook, nous ce qu'on demande, c'est aujourd'hui, Facebook, c'est un grand réseau social, mais on a aussi une rue, on a des voisins et c'est aussi du social. Donc c'est des gens qui ont Facebook, qui font passer l'info dans le voisinage, soit par un petit mot qu'ils impriment eux-mêmes, nous on en est à 40 000 fleurs imprimés, donc on sait faire passer le mot maintenant par message. C'est des messages simples, c'est juste de faire passer à son voisinage, la personne qui a Facebook, elle dit à la personne peut-être un petit peu plus ancienne à côté, ça sera à telle heure et on fera ça. Mais nous on est obligés aujourd'hui de se limiter. Enfin je ne sais pas personnellement, moi tous les soirs, depuis une semaine, j'ai le candidat de la gendarmerie, gardé derrière ma boutique, donc qui me suit dès que je sors, mais ce n'est pas une connerie en plus. Donc on le sait très bien qu'on est épiés, peut-être qu'un jour on sera même auditionnés, ce qu'on vous a dit, donc on verra, on prendra après la mesure de ce qu'on a fait. Aujourd'hui nous on estime être plutôt dans la légalité et faire des choses correctement aujourd'hui voilà, on est obligés et on le fait volontairement de limiter, on est obligés de limiter ces connexions sur Facebook pour la simple et bonne raison qui savent tout avant même qu'on y soit. Donc pour répondre, il faut s'armer de patience d'un bon copain qui est à Facebook et qui vous fasse passer les infos. C'est assez compliqué, mais voilà. Monsieur de question, on va quand même peut-être prévoir un plan B à Cavario, c'est une journée partie de l'hier. Oui Claude, ça va. On va prévoir, je vois. Je vous prends l'exemple d'hier, il y a eu une opération qui a été mise en place à le rendez-vous, c'était au payage de Tonnet-Charente. Rien n'a été divulgué, rien, rien. Même nous, je suis parti avec Claude, Jean-Luc, Chantal, enfin les T5 dans la vidéo. Yvan aussi. Et donc on ne savait même pas pourquoi on partait là-bas. Et quand on est arrivé sur le point stratégique en cortège, on a eu la surprise de voir la police qui était déjà là et les RG. Parce que les RG, maintenant on les connaît parce qu'ils nous appellent, on les voit, ils viennent nous voir, ils nous convoquent. Donc moi j'ai posé la question, je dis mais comment ça se fait que vous êtes là ? Ah ben c'est parce qu'on savait que vous venez ici. Non, c'est pas possible. Rien n'a été dévoilé. Alors soit qu'il y a une taupe, soit qu'on les soit écoute. Voilà. Oui, oui, non, mais moi j'ai eu le cas avec un Marion où j'ai téléphoné à quelqu'un d'ici, d'ailleurs je ne sais plus de lui, oui je crois. Et puis machinalement, je dis tiens, il y a une sonne derrière. Et en fin de compte, j'entendais du bruit dans mon téléphone. J'entendais une conversation dans mon téléphone. Ah ben oui, maintenant avec le Bluetooth, il suffit d'avoir l'adresse et ça c'est parti. Donc voilà, alors est-ce qu'on se donne rendez-vous à 8h30 pour un départ à 9h45 ? Ok. Donc on va aller, on ira jusqu'à Rochefort sur la place où il y a les cinémas. De là on verra avec les Rochefortais ce qu'ils décident parce qu'eux ils sont encore, ils hésitent d'aller à La Rochelle. D'une part parce que c'est chaud actuellement. Aujourd'hui ça s'est mal passé. C'est un peu délicat, on ne va pas rentrer dans les detailles. Ça me semble délicat La Rochelle et puis je ne veux pas vous exposer non plus au danger. Je ne dis pas qu'il y a du danger mais j'ai peur que samedi, s'il y a vraiment beaucoup de monde que ça dégénère un peu à La Rochelle. Donc je pense que Cabario, ça sera super bon enfant. On sera visible de tous les gens qui sont sur les e-commerce-routes. ça sera à mon avis super. C'est un pique-dique là-bas, on amène de la musique et on danse. Donc 8h30, 8h30 et puis départ 8h45. Le plan B. Est-ce qu'il y a du monde qui reste au pont ? Oui, moi je resterai au pont. Alors, bien sûr, bien sûr, ceux qui ne souhaitent pas aller au payage de Cabario peuvent rester voler nos chefs qui sont là au pont. C'est une très bonne enfance, c'est bien. S'il fait beau, vous faites un pique-dique. Voilà, et puis on s'amuse, ils s'amusent toute la journée, c'est super. Donc, le plan B, si jamais il y a un souci, le pont de Marcon, dans les ronds. Il y a Buffalo, c'est à quelle heure ? Pareil, 8h30, c'est toujours la même heure. Vous aurez un référent de chaque côté. Voilà, je ne vous inquiétez pas. Comme on a à Marraine, nous on ira plus. Oui, oui, c'est logique, les gens de Marraine, s'il y a des gens présents de Marraine ce soir, c'est pareil, c'est 8h30, Buffalo, et puis on attend toujours à la suite et on taille la route. Ok ? De toute façon, j'ai 7 places. Alors, toujours la même sécurité, on roule à vitesse. On est trois référents de l'île, après la différence, c'est que moi, je suis plus souvent sur Marraine et qu'on se trouve là sur Marraine et souvent, c'est Alain et Adan. Et sur Marraine, c'est pour ça que vous partez ? Tout à fait. Pour samedi, ça se marchait. Je peux changer les biens au téléphone parce que les gens sont sur Messenger et ils trompent tout de suite mon nom. Je ne décompte plus les Messenger. On a toujours la même casquette. Voilà, donc le plan B, si jamais... Moi, je pense qu'il n'y a pas de plan B parce que la gendarmerie ne nous empêche pas d'ouvrir le péage. Ils nous protègent. Donc, pour la sécurité, ils ne nous ont jamais interdit pour l'instant d'ouvrir les péages. sauf si on roule sur le guignol de la gendarmerie. Non, mais ça, c'est pas simple, ça. Comment ? Non, ils n'ont pas interdit. Ils ont dit que Vinci ne voulait pas ouvrir. Donc, en appuyant sur le bouton, ils n'ont jamais voulu ouvrir. Donc, ils sont occupés, je ne sais plus de 10, ils sont occupés. On a ouvert les barrières. Mais il vaut mieux que ce soit Vinci qui les lève parce que si on les ouvre, on les plie. Il y a des articulations. Mais quand il y a un passage de voiture, le moteur, lui tombe quand même. Donc, il ne faut pas... Oui, ça se rendra sur les montées après. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas besoin de plan B. On va, qu'à Barrio, ça doit le faire. Donc, on vous rappelle ce que la première ligne des chaînes médiques n'a pas été très bien entendu. 8h30 derrière Gifi. Donc, entre la ressourcerie et Gifi, il y a le parking derrière. Face au inter, 8h30 pour les gens côté Oléron, il y aura les référents. Et 8h30 samedi la même heure, côté Boncefranc. Donc, ça sera côté Boncefranc-Marraine. C'est Buffalo et Lidl qui sont côte à côte. Et donc, Michel, qui est là, sera le référent côté Marraine-Boncefranc. Alain sera côté Oléron. Et bien sûr, vous vous rejoindrez par la suite. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je vous dis, l'autre semaine, parce que je pense que ça n'a pas s'arrêté là. Je ne crois pas qu'ils vont céder du jour au lendemain. Je pense plutôt que notre premier ministre va faire sa démission parce que Macron commence à l'humilier, je vais dire. Il commence à l'humilier. je pense qu'il va démissionner. Et je pense qu'on est encore dans la rue pour un bon moment et il ne faut surtout pas lâcher. Si on lâche, si on lâche, si on lâche, c'est foutu. Là, il va rigoler. Il va dire, bon, ils m'ont fait chier un mois, mais en fin de compte, tout le monde est reparti au bolo. Là où je pense. Par contre, le tri de Dieu qui va aller signer à l'ONU, là. Oui, alors ça aussi. Il faut absolument l'empêcher de le faire, ça. Ça, il faut l'empêcher de le faire, mais comment l'empêcher à part les gens du gouvernement, l'Assemblée nationale, les sénateurs ? Il y en a ces 450 millions d'immigrants qui se pointent en Europe. Tout à fait, on est d'accord là-dessus. Vous êtes tous au courant qu'il va signer le pacte de l'ONU. Oui, ça circule. Le pacte de Marrakech qui va vendre qui va vendre la France. J'ai quelque chose à dire, il n'y a aucune revendication sur l'ONU dans les gilets jaunes. Attendez, parce que là, on ne l'entend pas beaucoup, madame. enfin, voilà, le pacte de l'ONU, je ne vois pas dans la liste des revendications des gilets jaunes où ça apparaît, quoi. Et moi, je vous conseille tous de bien lire le texte de l'ONU avant de raconter un peu n'importe quoi sur la migration ordonnée. Il ne faut pas tout mélanger. On a le texte de l'ONU. On l'a. On l'a depuis cet après-midi. On l'a reçu. On finit. Non, mais moi, il y a longtemps que je l'ai lu. Et vous avez raison. Ce n'est pas dans les revendications des gilets jaunes. Et c'est quand même important de le signaler. Alors, ça dépend sous l'angle. vous savez que le plus gros risque dans ce mouvement, c'est des répétitions pareilles. Voilà. Tout à fait. C'est une information. C'est une manipulation. Voilà. C'est ce qui est le plus dangereux. Les infétitions, expliquez-nous alors. ces gens-là. L'intervention. Ok, on n'en parle plus. Vous le savez, vous regardez tous les médias. Nous, c'est d'abord ce qui nous concerne. Nous, les gilets jaunes. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une autre sort, c'est au-dessus. J'en ai marre de me battre. Bah, vous me donnez... Je regarde... Il faut lire. Il faut lire le texte. Je peux me permettre. On s'était dit un mot d'ordre tous les trois. Le 17, on s'est dit un mot d'ordre. On s'est dit, en fait, que je pense que chacun, par rapport à sa profession, et on en a parlé avec le monsieur en noir qui est au fond, sur le long de la première réunion, que chacun pouvait avoir ses revendications. Le problème, c'est qu'un retraité n'aura pas les mêmes revendications qu'un patron comme moi. Un patron n'aura pas les mêmes revendications qu'un salarié comme Adam. Un salarié comme Adam ne ressemblera pas au monsieur qui est la retraité ou à l'élu local de sa commune à qui on fait sauter des aides. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est bien conscients qu'il y a trop de revendications, trop de messages, et le fait d'être apolitique fait qu'on doit parler de tout. Nous, ce qu'on veut vous demander, et c'est ce qu'on a demandé depuis le début, et même nous, des fois, on n'est pas d'accord, tous les trois, mais on met de l'eau dans notre vin, parce qu'aujourd'hui, on est sur une crise qui dépasse bien sûr la politique et autres. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est jusqu'à la fin du mouvement qu'on reste unis, on est des chilets jaunes. Après le 17, après le 20, après le premier qu'on a vécu, après le 8, peut-être en 2019, quand ce sera fini, on aura tout le temps de ne pas pouvoir tuer, on aura tout le temps de pu se revoir. Par contre, aujourd'hui, moi, ce que je vous demande, c'est de rester unis. Enfin, si aujourd'hui, on en est là, et si ça commence à reculer, c'est parce que, pour une fois, depuis des années, il n'y avait pas de retraités d'un côté, il n'y avait pas de lycéens de l'autre, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de SAMU d'un côté. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a plu, c'est que dès le 17, on avait tout le monde. On avait des auto-écoles, des patrons, des retraités, des militaires, des pompiers, des employés, des patrons. Et pour une fois, on a l'impression qu'il n'y a plus de classe sociale. Tout ça, ça a explosé. Vous tapez dans la main peut-être d'un chômeur que vous n'aurez jamais lu, vous tapez peut-être dans la main d'un retraité, d'un handicapé. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de classe sociale dans notre mouvement. Donc, laissons-nous le temps de réussir. Les revendications, on en a toutes les différentes. Évitons de s'engueuler comme ça vient de se produire. Mettons de l'eau dans notre vin. Et quand ce sera fini, on aura tout le temps de ne pas se voir, de ne pas se parler et de se gueuler dessus. Juste, restons unis. Enfin, c'est du jamais vu ce qui se passe en France. Allons-nous. Et bien, je peux vous donner une seconde main ? Allez, hop. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fera arrêter le mouvement ? Il faudrait se mettre d'accord parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, vous ne réclamez un peu tout et n'importe quoi. Non, mais c'est que... Écoutez, je vous propose une chose. Venez au micro parce que là-bas, on ne va pas vous entendre. Voilà, le micro, il n'est pas à nos trois. Il est à vous. Nous sommes tous les citoyens. Juste une autre chose pour soi, tous est d'accord. Effectivement, moi qui suis une habitude un peu, je vois bien qui a un meeting pot énorme au niveau des gens. Je pense que tous les chèques qui est politique est représenté. Si on a mis en dehors nos idées politiques, je pense qu'il y a quelque chose qui nous réunit, c'est l'injustice sociale. Si on a cet objectif-là, c'est-à-dire lutter contre l'injustice sociale, si on fait reculer le gouvernement, après, il y aura effectivement des options qui s'ouvrent au moins à nous. si on est tous d'accord pour constater qu'il y a de l'injustice sociale à l'heure actuelle, c'est simple, c'est les pauvres contre les douches. Je crois que c'est ça. Donc si tous les pauvres se serrent la main, on est bien plus nombreux que ces pauvres qui arrivent tout seuls là-haut et qui commencent à flipper et à avoir peur. Donc, continuez, on a... on est nombreux, on est plus nombreux et on enfonce la frontière là-dedans à la ligne. Voilà. Vous avez bien vu qu'ils ont peur. Ils flippent. Donc, on continue, unis, c'est comme une équipe de rugby, on enfonce la frontière et puis après, on verra qu'il marquera l'essai quand ce soit. Je pense que, voilà, honnêtement, je fais des réunions politiques, je n'ai jamais vu autant le monde sur l'île de l'Héron. C'est pour ça qu'il faut arrêter la politique. On fait tout le temps de la politique. Il faut arrêter, ce n'est pas un gros mot. Bonjour, je suis là. Moi, j'ai de se préabondir déjà de ce qu'il y a du madame. Il ne faut pas monter les gens et les mains contre les autres. Il faut des riches, il faut des pauvres, il faut des patrons, il faut des employés. Tout le monde s'entende. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens sont en plus. Il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens de tous les partis et plus personne s'entend. C'est pour ça que notre mouvement est très solidaire. Ce que l'État n'a pas compris, c'est que le monde est dans la rue. Les gens sont dans la rue. On n'a pas besoin d'avoir des représentants. Le fait est que les gens sont dans la rue, c'est déjà nos représentants. On est tous des représentants. Alors maintenant, je voudrais demander concernant l'arrêt du mouvement, qu'est-ce qui vous ferait arrêter le mouvement ? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelles revendications. Mais des revendications, il y en a 10 000. Donc, qu'est-ce qui peut arrêter le mouvement aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'augmentation de la CG ? Est-ce que c'est la baisse de la CG ? Par contre, on ne peut pas les relâcher ? Non mais on est bien d'accord que l'objectif principal... Parce que des idées, des idées, il y en a. Le problème, c'est que l'État nous prend pour des idiots, mais on n'est pas des idiots. Donc, il y en a qui faut casser la situation. Il faut tout remettre la politique. Il ne va gérer ça. Aujourd'hui, on a un président qui a été élu avec 24% des voix. Ce n'est pas 50% des voix, c'est 24% des voix. C'est l'État français, c'est la démocratie qui permet ça. Sauf que déjà, pour qu'il y ait une démocratie, il faudrait déjà représenter les votes blancs. Les votes blancs ne sont pas comptabilisés. Ils sont comptabilisés en protection, mais pas tout en bas. Donc, on a des élus, on a des élus, on a voté pour des élus, on a voté pour des maires, on a voté pour des présidents de région, et c'est à eux de monter au créneau. Nous, aujourd'hui, on est en colère. Donc, maintenant, ce que je voudrais savoir, moi, je me pose la question tous les jours, qu'est-ce qui va arrêter tout le monde ? Voilà. Mais le gouvernement se retrouve dehors ! Voilà ! Est-ce que la difficulté de la Chambre nationale s'est arrêtée ? Vous arrêtez, on est sous la Chambre nationale, vous arrêtez. Mais c'est pas aussi... C'est pas aussi simple ! Vous savez très bien, aujourd'hui, si les gens sont dans la rue et qu'on ne touche pas, je fous qui ? Je suis un citoyen. Je suis citoyen. On parlait des gens riches tout à l'heure, je peux vous dire mon salaire, ils ont 3500 euros par mois. Je m'estime pas pauvre, je m'estime, j'arrive à vivre, et pourtant, je suis là ce soir. Vous voyez ? Parce que je pense qu'il y a des solutions, il y a des solutions pour l'environnement. Aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi. L'État, en fin de compte, dit que vous allez payer des taxes pour le pétrole, mais c'est pas tout ça pour l'environnement. Il récupère que 20%. 20%. Alors, au lieu de faire augmenter le produit, pourquoi on fait pas augmenter le prix de voiture ? Ou alors, ne plus fabriquer de diesel. S'ils ne veulent plus qu'il y ait de diesel, il ne faut plus en fabriquer. Non mais tout ça, on le sait. On en a déjà parlé de 30 fois. Ils foutent le camp. Si on fabrique plus de diesel, le problème est réglé en 15 ans. Je ne veux plus les voir. Donc au bout de 15 ans, il n'y aura plus des voitures et de l'eau sur le marché. Mais vous, vous proposez quoi alors ? Moi, je propose, je ne sais rien ce que je propose. Moi, je suis là pour parler, pour discuter, pour proposer des marques. Les choses qu'on peut proposer, c'est tout le monde. À ce moment-là, il faut faire un vote. Il faut que les gens y votent. Il ne faut pas qu'on dise oui, on va traiter, on va traiter, mais qu'est-ce qu'il a changé aujourd'hui ? Mis à part que les gens sont dans la rue. Donc ce n'est pas nous de régler le problème. C'est un État de régler le problème. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est la dissolution de l'Assemblée. C'est la dissolution de l'Assemblée. On vire le gouvernement. On fait un nouveau vote. On fait un équilibre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est déjà vu avec d'autres présidents. Voilà. Donc, pour moi, c'est la seule solution. Il faut remettre tout à plat, c'est ça. À un moment donné, c'est sûr, il va falloir arrêter. Et il faut arrêter quand on aura satisfaction, on ne pourra pas avoir satisfaction. Surtout, si on écoute tous les gens, il va falloir une liste qui fasse un kilomètre de long. Non, c'est sur l'essentiel. C'est à mon avis, sur toutes les taxes, tout ce qui nous rend pauvres, tout ce qui nous empêche de vivre, les salaires, le SMIC, etc. Voilà. Mais voilà. Moi, je pense que c'est la dissolution. On vire le gouvernement, on revoit, on met l'Assemblée équilibrée, parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il fait. avec les candidats, vous écoutez. Si à ce moment-là, on ne fait rien. On ne le fait pas. Merci. C'est beaucoup de choses. On va laisser ce proposé. Et pour ça, je veux dire, les revendications, ça me paraît simple, c'est qu'on n'a pas d'argent. On ne peut pas vivre avec ce qu'on a. Donc c'est un problème financier. D'accord ? On est d'accord. Même si ceux qui ont 1200, 1300, ils peuvent aller au resto, ils ne peuvent plus y aller. Donc entendons-nous là-dessus. Après, les solutions que propose Alain, c'est énorme. C'est énorme. Non, non. Demandez la dissolution, la démission. Pourquoi pas ? Mais ils vont passer. Dans la Ve République, si on veut rester dans le cadre de la Ve République, on est obligé de passer par la motion de censure. On voit bien qu'on a une minorité. Alors je fais une vraie. Comment on vote ? On vote à la majorité, le scrutin majoritaire à deux tours. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes et de vote blanc. Voilà. À deux tours, ça va se reproduire pareil. La proportionnelle. La proportionnelle, ça serait pas mal non plus. On nous en mettra un peu. Donc, en résumé, je pense qu'il va y avoir... Un, on essaie d'endormir les gens avec la peur, pour la violente, pour ça, on est d'accord ? Ça joue sur la telle mesure. C'est clair. Ils essaient de diminuer la sympathie qu'a le peuple, qu'a la population pour ce mouvement populaire. D'accord ? Et donc, ils essaient de faire peur aux gens. Et c'est normal que ça fasse peur à des supertraités, à des jeunes pour avoir une expérience. On dit, bon, après, voilà, je vais pas être plus long parce que... Moi, j'ai pas de revendications. On a besoin d'argent. Les revendications, on les entend tous les jours à la télé, on le sait. On manque d'argent. Il y a des injustices dans les taxes, les taxes écologiques. Complètement, on prend pas aux pauses pour payer aux écologistes. Ce n'est pas vrai. Voilà. Vous savez tous, comme moi, que les bateaux, que les amurances ne préparent pas. L'essentiel, ils font de l'argent. Donc, s'ils font un geste, le mouvement de se poser la fiction quand il va s'arrêter, le mouvement, il va s'arrêter tant qu'ils auront un geste significatif sur le siège, sur les charges et les commerçants. Ils ne font pas pour le geste les retraits qui peuvent se faire et qu'il y a de la réserve. Ils l'ont fait dans tout cas. Le problème, c'est l'inflation qu'il n'y a pas pour prendre la difficulté. pour le monter le smith parce que, voilà, il faut qu'il ait carré le commande rempli. C'est ça. Voilà. Le problème qu'on a aujourd'hui c'est que quand on va faire nos cours, on a d'autres petits calculs et on ne peut pas dépenser un euro de plus parce qu'on est pris à la gore. Ça, c'est déjà un premier point. Comme on disait, Macron, deux, Macron, c'est un fumier, c'est un bon rabot à rien pour mon compte personnel. Qu'est-ce qu'il fait ? Il enrichit, sacrifiqué, et tout ce qu'il y a au gouvernement et les petits, comme tous les ouvriers, les chômeurs, les commandats qui sont avec nous, qui t'aident, qui décident dans la rue, il n'y a rien. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Lui, on le vire, on refait quelque chose de correct C'était nouveau ? On va en dire, ça va ? Chut ! Écoute le camp ! C'est ça, c'est ça. 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 On peut aussi faire baisser toutes les charges qui nous arrivent, par exemple tous les PV qui sont automatisés, tous les PV qui ont été libéralisés dans ce pays, revenir aux 90 km heure. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 Bonsoir, je m'appelle Régis, je suis employée comme 5G, donc j'ai un salaire de 1200 euros par mois à peu près. J'ai une fille qui est étudiante, donc je voulais poser une question, moi, au référent 2017, parce que vous disiez que vous étiez reçue bientôt par Micheline Habert ou Michel Parent. Donc vous avez appelé Régis, c'était de revendication, je l'imagine. C'est ce que je constate, c'est qu'on est tous d'accord sur le monde. Ah si vous voulez, on n'entend rien ! Respectez les gens qui parlent. On est tous d'accord sur une chose, effectivement. Ce qui nous soucie tous, c'est notre pouvoir d'achat. J'entendais l'autre jour à la télévision une dame qui disait, le matin, on se lève pour se dire, je vais travailler pour aller payer mes factures, jamais pour se prendre de vacances, etc. Ça devient un luxe. Moi, j'ai une fille étudiante, c'est compliqué, je connais des étudiants qui ne vont pas se soigner parce que c'est trop cher, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter des médicaments, parce qu'ils n'ont pas de mutuelles. Donc je trouve que les demandes de base, effectivement, c'est relever notre pouvoir d'achat. Mais c'est aussi demander à ce que l'humain soit considéré. On dit à nos jeunes qu'il faut qu'ils fassent des études. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire des études ? Les parents qui n'ont pas les moyens de payer des études à leurs enfants, c'est la fac. C'est pas mal la fac. Il y a des enfants qui ne sont pas faits pour ça. Il n'y a pas forcément la place. Une fois qu'ils sont dans le système étudiant, les logements, c'est hors de prix. Voilà. Vous avez des allocations logements pour les étudiants. Donc les parents n'ont plus les allocations parce que les étudiants les touchent. Donc il y a des choses qui sont sans fin. Le nœud principal de tout ça, c'est qu'on est tous logés à la même enseigne. Effectivement, employeurs ou employés. Il y a des petits employeurs qui payent des charges qui sont financières. On est d'accord. Donc est-ce que dans les revendications premières, il ne pourrait pas y avoir ça ? Que les charges qu'on demande au patron soient proportionnelles à l'entreprise ? Que effectivement les salaires soient revalorisés ? Et surtout que nos gouvernants qui se servent beaucoup, beaucoup, beaucoup au passage, au lieu de nous dire toujours « serrez-vous la ceinture, c'est dur, c'est la crise, on va y arriver, mais il faut se serrer la ceinture », ou est-ce qu'eux, ils se serrent la ceinture ? Moi, je suis un peu naïve, je découvre sur les réseaux aussi des choses que je ne soupçonne pas, à savoir, comme vous savez tous, parce qu'on voit tous les mêmes choses au même moment, qu'on paye les obsèques de nos élus, de leurs enfants, de leurs conjoints. Je veux dire, un député qui a été six mois député, il va toucher une retraite à vie. Je veux dire, il y a un moment où il faudrait que les choses soient un petit peu dans les deux sens. Qu'on nous demande à nous de nous serrer la ceinture, ça fait quand même quelques décennies que ça se passe. Et en haut, au final, il ne se passe pas grand-chose. Donc peut-être que j'aimerais bien leur demander de nous montrer un peu l'exemple, effectivement, baisser leurs dépenses, mais pas en tapant sur la santé, pas en tapant sur la culture, des choses comme ça. Donc moi, c'est tout. Je voulais savoir ce que vous alliez dire à M. Parent et Mme Havère. Et puis, si vous n'avez pas pensé à eux, pensez aux étudiants. Voilà. Bon. Merci. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Je n'ai pas répété toutes les revendications. Effectivement, moi actuellement je suis au chômage, je fais de l'intérim, je connais donc mes problèmes de tout un chacun aussi. Je suis veuve, donc effectivement je bénéficie d'une petite pension de reversion qui aide malgré tout à compenser un manque au-delà de l'affectif. Maintenant, au-delà des revendications à satisfaire, on ne peut pas se leurrer. La France est gouvernée en partie par Juncker. Donc Juncker c'est qui ? C'est l'Europe. C'est Bruxelles. Bruxelles avec les lobbies qui siègent en permanence dans les locaux, si ceux qui s'intéressent aux émissions d'Élise Lucet, telles que Cache Investigation, elle en a parlé. Donc au-delà de ces revendications, moi à mon avis, je pense que de toute façon il faut sortir de la 5ème République telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que selon les personnes qu'on élira, on n'est pas à l'abri de repartir dans les mêmes grameaux. Donc on est mal représenté, on le sait. Bon moi j'ai des convictions, je ne peux pas les afficher là, mon avis est impolitique. Ce qui est évident pour moi c'est que depuis 2002, je vote par défaut au second tour des présidentielles et des législatives. Ce qui est quand même un peu anormal et 2017, pour la première fois, je l'ai mal vécu mais je suis restée chez moi. Donc je pense qu'il faut pousser à mon humble avis sur autre chose que du saupoudrage en baissant un taux de CFG, en augmentant le SNIC avec un coup de pouce. Je ne vais pas refaire la liste. Il faut vraiment que cette institution de la 5ème République tombe et qu'on ait autre chose. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis de Saint-François, il y a des questions qui vous connaissent déjà. Moi je pense que la personne qui vient de passer devant moi a entièrement raison. J'ai 48 ans aujourd'hui, ça fait 48 ans que je me pose des questions sur le système. Je n'ai jamais voté et je sais pourquoi je n'ai jamais voté, parce que j'ai toujours dit si on vote on se fait baiser. Alors je ne dis pas que voter c'est mal, je ne dis que voter pour les pingouins qui nous gouvernent c'est mal. A partir d'aujourd'hui, moi je veux bien qu'il y ait des gens qui aient des revendications, on a tous les mêmes. De toute façon c'est le pognon, les revendications c'est tous la même. Je touche 900 balles par mois, on vit à 4 dessus. Ouais c'est dur, c'est dur. Le problème qu'on a aujourd'hui, on a des pays comme l'islam qui ont donné l'exemple, ça fonctionne très très bien. On fait la même chose, on vire tout le monde. On met un gouvernement de transition en attendant, je ne dis pas en permanence, mais en attendant. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont prêts à le faire bénévolement. Ce sont des gens sérieux, qui ont réécrit des choses, qui ont réécrit la constitution pour le peuple par exemple. Il suffit d'aller lire, si elle ne vous plaît pas, vous signez pas. Et vous pouvez proposer des choses qui peuvent aller mieux. Il y a aussi des choses qu'il faut voir. Les gens qui nous gouvernent, ce ne sont pas des gens qui doivent se prendre pour le Père Noël. Les gens qui nous gouvernent, c'est des salariés du peuple. Alors à partir de demain, ces gens-là, on leur dit, vous aurez 5000 balles par mois, pour aller bosser vous prendrez votre bagnole et vous ferez le pain comme les copains. Et quand vous avez fini vos mandats, vous allez pointer à la sédite comme les autres. Non mais déjà, ça m'emballe. Pour les gens qui nous gouvernent, ce sera un salaire maximum. Et avec ça, ils se démerdent. S'ils ont de l'hôtel ou de la bouffe, ils auront une prime de panier comme les copains à l'usine. Point final. Nous, on se démerde avec le SNIC. Moi, je me démerde pour aller taffer tous les jours avec mes 900 balles. Voilà. Alors si ça ne leur suffit pas, eh bien qu'ils dégagent. Et vous verrez qu'il y aura des petits chefs d'entreprise et des autres qui peuvent gouverner aussi bien. Parce qu'il y a des chefs de 10 personnes, des patrons de 10 personnes, s'ils sont capables de gouverner 10 personnes, ils sont capables de gouverner un pays. Ça ne change pas. On voit des connasses qui sont parlementaires, qui sont incapables de savoir combien, combien, combien... Ah oui, 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 oui. On voit une nouvelle ministre. En bas-le ! C'est-à-dire que ces gens-là, on n'a pas besoin de continuer à leur torcher. Il faut être clair et même. Alors, comme je veux dire, j'ai d'accord avec tous les gens qui ont des listes de revendications. Mais les revendications, aujourd'hui, on n'en a rien à foutre. Je veux dire, ça viendra après. Si on met déjà les choses à plat, eh bien les choses seront correctes. On prend des grosses sociétés comme Facebook, comme Renault, comme tout ça. On vire les actions de l'État. On leur dit maintenant, l'État, c'est l'État. Renault, t'es Renault. Tu coules, tu coules. Tant pis, on aura un autre qui fabriquera des bagnoles pour nous. C'est pas grave. On s'en fout. Ces gens-là, ils se gavent sur notre gueule depuis des années. Ils se gavent sur notre gueule pendant des années. Et pour les sociétés étrangères, c'est pareil. Facebook, c'est pareil. Facebook, tu veux bosser en France, tu payes tes charges. Point final. Les grands patrons, la même chose. Un salaire maximum fixé en France. Voilà. Il n'y a pas des gens qui doivent toucher 200-300 millions. Et idem pour les footballeurs. Je suis désolé. Il y a des footballeurs, mais oui, les footballeurs, ils n'ont pas à toucher 200-300 millions. Je ne m'en bats les couilles de ces gens-là. Ils peuvent toucher 5000 balles pour aller me taper dans un ballon. Ça suffit largement, je trouve. Largement. Le patron de Renault, pour l'instant, il est patron au Japon. On est en train de se occuper. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas à nos âmes. C'est pas à nos âmes. Maintenant, voilà. Ça, c'est un but. C'est à vous, on est capable de parler. Je n'ai pas demandé, non. Je ne veux pas passer à l'Astaract. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi. Je suis contre les violences. Je le maintiens. Je suis quelqu'un de pacifique. Je suis contre les violences. Mais il va quand même falloir qu'il y en ait. Parce que... Je sais bien. Je sais bien. C'est pas au monde au les rangs que non aussi. Moi, je suis resté les journées tout seul, au monde au les rangs, tout seul, toute la journée. Alors, je sais bien que tout le monde bosse, que tout le monde a sauté. C'est lundi, ouais. Ce soir. Voilà, je vais vous dire la triche. On était tous les deux, et comme Dieu, là, on était à la palise. Il y a 15 jours de ça, tout le monde a dit, faut bloquer la palise, faut qu'on y aille tous ensemble, faut qu'on soit soubdés, tout le bordel. Et là, on était 150 le dimanche. Donc, moi, j'ai déjà fait que j'aille travailler le lundi. Donc, j'ai été travailler. Mais, ils étaient plus de 20 personnes devant les CRS. Moi, je vais vous dire, dans la salle, là, je suis sûr, il y en a qui peuvent y aller le lundi matin. Et le lundi soir, moi, je vais y aller les renforcer. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si on reste à Cabario, et si on reste à Tonné-Charente, il y a 80 personnes à Tonné-Charente qui ne sont pas capables de se bouger que eux. Donc, au bout d'un moment, on fait quoi à Cabario et à Tonné-Charente ? On laisse passer 4 euros, 4,50 euros, c'est quoi 4,50 euros ? Ils n'ont rien à bronner de notre gueule. Moi, je vous le dis, si on bloque la palise maintenant, on va y arriver à faire quelque chose. Et les pétroliers, les TP à Brest et tout, ils ont réussi à gagner leur truc. Si nous, on arrive à bloquer la palise maintenant, moi, je vous le dis, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas dans 15 jours. À Paris, ils vont se faire défoncer la gueule ce week-end, et nous, si ici, on ne fait rien du tout, on n'arrivera jamais. Donc, moi, je vous le fais aussi dans la salle, c'est mieux à ce que je veux dire. Moi, j'ai une idée. Même s'il y a un flic qui peut être là, je n'en ai rien à bronner. Je vous le dis, on a tous des plaques en ferraille chez nous. On a tous des plaques en ferraille chez nous, on est d'accord ? On va ouvrir le portail des pétroliers. On va au portail, on soule des plaques. Et là, ils vont être emmérés pendant quelques temps. Et en attendant, moi, je vous le dis, on a mis les palettes avec nos messieurs, il est là pour témoigner. Les piques, ils ne sont pas venus nous voir. Sinon, on est là, on est de 3-4 à aller au portail et à souder les plaques, ça ne se verra pas. Moi, je vous le dis, c'est maintenant qu'il faut réagir, ce n'est pas dans 15 jours. Moi, par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de souci. On y va, on vient de parler de ton bloc. Des retraités, je suis d'accord, vous ne pouvez pas faire ta sessorière. Je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on y aille. J'étais en obligation à Sainz aujourd'hui. Et ce que j'ai vu à Sainz, franchement, ça m'a désolé. J'ai vu des gens comme nous, qui sont comme nous, qui sont en gilets jaunes, qui sont à des ronds-points, en train de se lécailler dans la gadoue. Mais à Sainz, c'est carrément, ils sont dans la merde. On dirait des temps de concentration limite. Franchement, j'ai été désolé. Je me suis dit, j'ai réfléchi et j'ai dit, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait là sur des ronds-points ? Il y a des actions qui sont vachement plus fortes. Il faut bloquer le pays. Il faut bloquer le pays. À partir d'aujourd'hui, moi, j'ai... Mais le pays, c'est pas que la... Je ne paye plus mon EDF. Je ne paye plus mon EDF. Demain, on vient me couper le compteur, je fous un coup de masse dans le linkier, je me relie. J'en ai rien à foutre, je les emmerde. L'eau, c'est pareil. On me coupe l'eau, je me relie l'eau. J'en ai rien à foutre. On arrête de payer ces gens-là. On arrête de leur faire gagner du fric. L'essence, c'est pareil. Les choses comme ça. On voit des centres des impôts. Le centre des impôts à ça, il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient pour aller payer leurs impôts. Bon, ben aujourd'hui, si on ne fait rien, qu'on ne bloque pas l'argent qui rentre dans le pays, on n'aura rien. Alors, on peut se battre, mais avec des choses autrement que des coups de fusil, comme ils disent là. Ils en sont rendus à nous dire, mais attention, les gens vont à Paris pour tuer. Ils en sont rendus pour dire des choses comme ça. Ils veulent créer la peur qu'on a empeuplé. Voilà, ils veulent instaurer des peurs. Aujourd'hui, si on bloque tout ce qui appartient au gouvernement, partout où le gouvernement a un centime d'investissement, les radars, on n'en veut plus les radars, on est tous d'accord. Alors pourquoi on les barboche, les radars, on les dégâche, on les dégâche, on les dégâche, on peut un côté un coup de base, on les frûle. On n'en a rien à foutre les radars aujourd'hui. Les radars, ça nous emmerde. Les voitures banalisées, ça nous emmerde. Je ne dis pas les voitures de la police. La police, quand il y aura un nouveau gouvernement, la police, la gendarmerie, ne vous inquiétez pas qu'ils vont suivre. Parce qu'ils ne seront plus à la solde de banquiers, ils seront à la solde du peuple. C'est leur job, normalement. C'est leur job. Alors si on leur explique qu'ils ne sont pas là pour raqueter les gens et faire la pute du gouvernement, ils comprendront qu'ils sont là pour défendre les gens. Et ils sauront faire la différence entre un mec qui roule peut-être, il ne va qu'il y en a pas au-dessus, mais prudemment, qu'un mec qui est bourré, il est raide bourré et qui fait n'importe quoi. Je pense qu'ils sauront faire la différence. Maintenant ces gens-là, il faut les rééduquer aussi. Parce qu'ils sont comme nous, ils sont un peu lobotopisés. Il faut arriver à un moment où il faut dire, et bien voilà, jusqu'où on est prêt à aller. Moi personnellement, je suis prêt à aller au bout. J'arrête tout, je ne donne plus un centime à l'État. Voilà, sauf le gasoil, je suis désolé, je suis encore obligé de rouler pour aller soigner mes gosses. C'est tout. C'est trop l'arché. Voilà ça, c'est le bon. Il faut sortir l'argent qu'il y a en banque avant que les banques soient banquées aussi. Donc quand on a un peu de pognon, c'est une maman de le sortir. Il y a 30 ans de ça, à la télé, on voyait des palettes d'or partout. La Banque de France, des palettes d'or partout. Aujourd'hui, vous ne verrez plus aucune palette d'or en France. Il n'y a plus un centime d'or en France. Il n'y a plus rien. Par contre, vous allez dans les Émirats Arabes, vous verrez des lingots où il y a marqué Banque de France dessus. Aujourd'hui aussi, si demain, on se révolte armement, l'Émirat Arabes, avec les armes payées par les Français, vendues aux Émirats Arabes, sont capables de nous foutre sur la gueule. Il faut y penser aussi à ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Je me revois sur un manque de points. Et j'ai beaucoup utilisé. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Je m'appelle Olivier, je suis enseignant. J'ai été directeur de l'école à Dolus pendant 13 ans. Et voilà. Donc, je voulais m'exprimer ce soir parce que j'écoute beaucoup. J'essaie de faire en sorte de faire une petite synthèse de tout ce que j'entends. Évidemment, je suis d'accord pratiquement, on va dire, 90% avec toutes vos actions. Je ne sais même pas pourquoi commencer tellement j'en ai à vous dire. Mais j'ai une petite idée que j'ai notée sur le papier et je voudrais vous la soumettre. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier et qu'on félicite Adam, Vivien, Alain parce que je pense que, voilà, j'allais te voir ce que j'ai dit. C'est vraiment un beau temps. Après, mes deuxièmes remerciements vont aux gens qui sont au pont. Alors, je n'ai pas tous les noms, mais il y a Francis, Patrice, Myriam, je n'ai pas tous les prénoms. Et j'aimerais qu'on les applaudisse aussi parce que c'est important. Tu peux m'applaudir. Je voudrais vous féliciter sur votre côté pacifique parce que je pense que même si je suis le premier à dire que je suis un passionné d'histoire, notamment de deux périodes qui sont la Révolution française parce que je l'ai enseigné pendant 35 ans. Et on dirait tout ce que j'entends, les cahiers de voléance, on dirait que je fais cours à mes élèves en ce moment. Et je suis vraiment un passionné de ça. Je connais beaucoup de choses là-dessus. Et la Seconde Guerre mondiale parce que ça m'a toujours fasciné de comprendre comment un gars qui ne ressemblait à rien prônait la race blonde comme la meilleure race alors que lui était brun. Il voulait tuer tous les juifs mais sa grand-mère était juive. Donc ça m'a fasciné. Et donc j'ai essayé de m'intéresser à ces périodes-là. Donc tout ce qu'on entend en ce moment, on entend toutes toutes choses. C'était comme Zimbou. Donc effectivement, on n'est pas dans une manifestation, on n'est même pas dans une révolte. On est vraiment dans une révolution, il faut le savoir. Je pense que ça fait peur. Je pense que samedi, il risque d'y avoir des morts. Je trouve que c'est dommage de perdre une vie pour ces gens qui sont au gouvernement. Je pense qu'ils n'en valent pas la peine. On est bien d'accord là-dessus. Donc ça, c'est malheureux. Donc je voulais vous féliciter pour votre côté pacifique parce que demain, si vous allez à Cabario, vous levez les péages, c'est pas ça qui va faire mourir qui que ce soit, je pense. Quoique faites attention à vous. Il y a quelques illuminés. Sur le pont, je voulais rappeler que faites attention aussi parce que pour y être moins souvent que certains, quand même assez souvent, je remarque qu'il y a certains camionneurs qui font exprès d'accélérer ici sur les ronds. Donc méfiez-vous. Concernant les jeunes, je suis ravi parce que je vois ici, il y a des jeunes, des moyens jeunes, des moins jeunes, des vieux, des très vieux. Un pote que j'ai pas vu depuis longtemps, Serge, je te salue. Et donc ça, ça réunit tout le monde. Que les jeunes soient là, c'est bien. Moi, ça m'a fait peur. J'ai mis un message sur la page à Néria, me fais attention parce qu'ils n'ont pas leur gilet. Donc il faut faire attention. Et par contre, je ne suis pas trop d'accord en tant que parent et pour avoir des jeunes qui sont d'ailleurs dans ce lycée-là et qui ont entre mes enfants entre 17 et 25 ans, cet après-midi, ça se transformait plus en rêve-partie et non pas une manifestation avec de la drogue et de l'alcool. Personnellement, je pense qu'en tant que parent et adulte responsable, on doit faire attention à ça. Voilà, c'est mon avis. Mais je pense que j'espère qu'il y a partagé parce qu'il faut faire attention. Donc là, pour demain, il m'amène un peu de musique et tout ça, pourquoi pas ? Mais faites attention parce que j'ai vu circuler l'alcool joint en grande quantité, ça peut déborder malgré tout sur la route ou la cellule. je pense qu'il faut faire attention. Alors évidemment, les revendications, on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui va vous faire arrêter le mouvement ? Je peux vous donner des étapes d'idées, évidemment. Si demain, on dit le SMIC à 1 500 euros net, tout le monde va faire « Ouais, super ! » Si on dit les retraités, c'est pas possible de vivre avec 800 euros de retraite, il faut reconnaître. Ça fait, moi, je vais avoir 55 ans en fin d'année, ça fait 40 ans qu'on me dit que c'est la crise et pendant ce temps-là, la France, ça reste quand même la cinquième puissance mondiale de l'argent où il y en a et nos taxes de 1 000 milliards d'impôts par an où vont ces milliards ? Ah ben, on comprend vite, après, il y en a certains qui vont dans des bonnes poches. C'est-à-dire que là, ici, Marlène Schiappa, elle vient d'augmenter ses conseillers de 49%. Ils sont pas que salaires, ils sont passés de 5 000 euros à 9 000 euros. Moi, pendant ce temps-là, ma mutuelle, je viens de la recevoir, elle a augmenté de 44%. J'ai téléphoné à la mutuelle, j'ai dit mais vous plaisantez ou quoi ? 44%, c'est pas les 1,7 qui ont été signés tout à l'heure. Voilà, moi je suis passé de 80 à 124 euros. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Bref, donc des injustices, il y en a, on est contre les injustices, ça fait 40 ans passés qu'on nous enfume et effectivement, de l'argent, il y en a. Donc c'est un système comme ça qu'il faut revoir. Je crois en avoir un dialogue parce que comme monsieur, je suis quelqu'un de pacifique et je pense que ce qui serait bien c'est de repartir du territoire. D'ailleurs, le gouvernement, je pense qu'il l'a compris puisqu'il demande à ce qu'on s'adresse à nos élus, locaux, députés, etc. Donc j'avais soumis l'idée à Alain et je vous la soumets aujourd'hui. J'ai préparé un tableau ici où il n'y aurait que des cases à cocher. J'ai lu en fait le rapport complet de toutes les revendications et fait trois pages des Gilets jaunes en France de manière générale. Donc j'ai repris les principales, ce ne sont pas celles que j'ai inventées. Donc je les ai classées en trois catégories. Les salaires, les taxes et ce que j'ai appelé la vie publique. Donc il y a par exemple l'augmentation du SMIC à 1300-1500 net puisque c'est ce qu'on voit passer. une retraite minimum de 1200 euros. Je suis en train de voir que ça ne s'est pas imprimé. Je te referai les papiers. Tous les salaires indexés sur l'inflation. C'est-à-dire s'il y a 2% d'inflation, on osse les salaires au 1er janvier suivant autant de 2%. Un salaire maximum de 15 000 euros. C'est-à-dire, moi ça ne me dérange pas que Macron touche 15 000. Moi ce qui me dérange, c'est qu'il prend à Falcon pour aller à Nice alors qu'un avion classique ça suffit. En Islande, la première ministre elle prend le métro. D'ailleurs, si demain matin Macron parle et dit je rehausse tous les salaires de 15%, je mets le SMIC à 1500 euros, j'enlève la CSG, je fais une retraite de 1200, enfin bref, les principales revendications sur notre pouvoir d'achat. Et bien entendu, demain il va prendre le métro à Paris et tout le monde va lui taper dans le dos en disant c'est super ce que t'as fait. Moi que ça soit Macron ou un autre, je m'en fous. Ce que je veux, c'est un homme politique qui écoute le peuple. Depuis tout petit, je suis contre l'injustice. Ce qui n'est pas juste au sens propre du terme. Et ça, c'est pas juste. Que quelqu'un gagne 15 000 euros, ok, mais qui s'occupe aussi de faire en sorte qu'on ne crève pas de faim dans un pays démocratique comme le nôtre. C'est pas normal de voir des gens dans la rue, il l'avait dit, plus un SDF dans la rue, il y en a de plus en plus. Donc tout ça, ça marche pas. Donc ça, ça, c'est un changé. Qu'est-ce qu'il y avait aussi dans les taxes ? Suppression de la taxe carburant, taxer des autres carburants comme le kérosène, taxer les pétroliers qui sont hackés, qui consomment l'équivalent de 500 000 ou 5 millions de voitures. Enfin, je ne sais plus, les chiffres sont tellement énormes. Réaugmenter les APL, les jeunes ne peuvent plus se loger par ici. Suppression de la CSG, baisse des charges patronales. Parce que pour payer un SMIC à 1 500 euros, il faut évidemment baisser les charges patronales. C'est ce qui s'est passé en 1968. Je m'y suis bien intéressé, j'avais 5 ans, mais je m'y suis bien intéressé. Et ils ont augmenté le SMIC de 35%, mais ils ont baissé les charges patronales pour que les patrons puissent... Pardon ? Cotisation sociale. Cotisation sociale, voilà. Enfin, ils ont fait en sorte que le patronat puisse payer ses salaires. Et d'ailleurs, en mai 68, qui a commencé en janvier d'ailleurs et qui a fini en septembre, pour que les syndicats s'y sont mis, parce qu'il n'y aura forcément qu'une solution politique ou syndicale, on n'aura pas trop le choix. Il n'y a pas d'entreprise en France qui a permis la clé sous la porte à cause de cette mesure. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans la vie publique ? L'augmentation du pouvoir d'achat, l'imitation des loyers, fin des privilèges accordés à vie aux hommes qui gouvernent, la retraite à 60 ans, revenir à quelque chose et même, on peut le penser, par exemple, pour un maçon qui est cassé du dos à 55 ans, ça me semblerait normal, enfin, quelque chose qui est juste, en tout cas plus juste qu'aujourd'hui, mais aussi des points écologiques comme l'interdiction du glyphosate. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que j'ai lu sur Internet sur un récapitulatif de toutes les revendications des gilets jaunes en France. Donc moi, ce que je proposais, c'est de ces petits tableaux-là. En ce moment, on vend des autocollants dont les bénéfices vont aux pupilles des sapeurs-pompiers. Donc je trouve que c'est une excellente idée, c'est bien. Ça ralentit les gens très très peu, ça ne les bloque pas. J'ai fait l'expérience avec ma voiture, j'ai mis peut-être cinq ou six minutes de plus, donc c'est raisonnable, il n'y a pas de problème. Et quand on voit qu'il y a un petit bouchon, on les laisse passer pour pouvoir libérer la circulation. Donc très bien. Ça, ça peut prendre 30 secondes. Les gens qui sont au pont, au moment de votre autocollant ou pas, on ne pose pas de questions aux gens, on ne veut pas savoir leur nom, leur prénom, ce qu'ils font, ça nous est égal. On leur pose juste une question. Qu'est-ce que pour vous serait à changer en premier pour que votre vie s'améliore ? Et donc forcément, ils vont rentrer dans une de ces cases-là. Si jamais il n'y a pas, parce qu'il y en a qui vont dire « démission Macron », derrière, vous mettrez « DM » par exemple. Et puis je les fondamentaliserai après parce que l'idée, c'est de ramasser ces feuilles ensuite qui seront cochées. Moi, je ferai un récapitulatif général. Et j'aimerais bien, avec ce sondage-là qui est vraiment un sondage du terrain, remonter petit à petit. C'est-à-dire, le gouvernement nous demande d'aller voir les élus. Allons les voir. Ici, il y a une communauté de communes. J'ai travaillé comme directeur d'école à Trisé l'année dernière avec Michel Doublet qui est le maire de Trisé. et il est président de l'association des maires de Charente-Maritime. Donc, il a une certaine écoute. Je ne vais pas employer le mot « pouvoir », mais en tout cas, une certaine écoute. Et en tant que sénateur honoraire, je sais qu'il a un gros pouvoir encore au Sénat. Donc, je peux lui faire confiance. C'est un gars tout simple. Il va vous recevoir... Il a été sénateur et maire. Il va vous recevoir avec ses chaussons et en survêtement. C'est un gars qui a quitté pour son école, pour son village, à tel point qu'il est maire depuis des années et qu'il voudrait quitter parce qu'il aimerait bien prendre sa reprête à Biarris et personne ne veut le lâcher. Bref, c'est un gars bien. On peut lui faire confiance. Je crois que j'ai vu obtenir un rendez-vous avec lui, ce n'est pas un problème. Et je pense qu'il sait donc aller avec une petite délégation. Ce n'est pas la peine de se débarquer à 200 dans son bureau pour lui faire remonter. Et bien voilà, on a fait des sondages. contrées et ce sont des contrées. Et les gens en majorité demandent par exemple l'augmentation du SMIC à 1500. Donc on pourrait faire ça sur plusieurs jours ou un jour sur deux, un jour sur trois, enfin ceux qui sont sur le pont. S'il faudrait juste c'est de faire des photocopies de ces papiers. Donc là j'ai fait un couvert sur l'imprimante pour ça de mettre sur une photocopieuse. Donc si quelqu'un a des vidéos pour faire des photocopies, si vous êtes d'accord avec l'idée. Et ensuite, moi je pensais demander aussi des rendez-vous avec des gens un peu plus haut parce que j'ai discuté avec le sénateur à Charminiac, enfin un des sénateurs, je ne sais plus son nom d'ailleurs, enfin bref, peu importe, mais discuter sur un parking, voilà, il a entendu certaines choses, il n'a pas eu le temps de prendre des notes. moi j'aimerais bien qu'ils notent certaines choses et qu'ils nous promettent de faire remonter. Alors il y a plusieurs, peu importe leur bord politique, je pense que ce qui serait bien c'est de voir tous les sénateurs, les députés de la région et de leur faire remonter des choses concrètes. Donc je ne sais pas après ce que vous en pensez mais voilà, c'est une idée que je vous soumets. Si vous le souhaitez, on pourrait commencer dès ce week-end à avoir ces petits papiers et puis à poser une question aux gens qui passent une seule question et une seule réponse. Au revoir, merci, bonne route. Voilà, écoutez, je vous laisse pour la suite de la discussion. Si vous m'accrochez, vous direz à Alain tout à l'heure avec les questions. Alors je ne sais pas si vous avez entendu mais madame parle de l'égalité homme-femme. Bien entendu, c'est une revendication qui peut être aussi indiquée. Il n'y a pas tout là-dessus et on peut rajouter derrière. Et je rajouterai moi des colloques sur le métaphos et c'est pas un problème. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez entendu hier le débat sur BFM. Il y avait 4 gilets jaunes, il y avait 2 hommes, 2 femmes. Personnellement, je pense que les 2 hommes, il y avait Brouet et puis il y a un homme, ils ont été mûrs, ils sont faits démontés par les hommes politiques. Les hommes politiques ne sont pas des gens comme vous et moi. Ils ont fait des écoles spéciales. Ils ont réponse à tout. Et donc, c'est compliqué. De toute façon, la solution, elle sera modéliste, l'entrée ou autre, mais elle sera forcément à un moment donné politique ou avec des gens compétents. On ne peut pas demander à un pharmacien d'être garagiste. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que chacun son véhicule. C'est important. Les 2 femmes, par contre, je les admire hier parce que pour moi, hier, j'étais prêt à donner de voir aux femmes parce qu'elles n'ont qu'à parler. Voilà. Et avant tout, le tournoi, parce qu'il y a des gens qui commencent à partir, tout au début, on a demandé du monde pour demain. Est-ce qu'il y a du monde pour demain matin au tribunal, à La Rochelle ? Moi, j'y vais tout seul, mais bon, si personne ne veut y aller, c'est un peu fou. Qui ? À trois. À trois. À trois, c'est bon. À trois, c'est bien, regarde. C'est bien, regarde. Voilà. Donc, on s'occupe du corps au pont. Donc, on s'occupe du corps au pont. Donc, moi, ce que je voulais dire, déjà, je voulais remercier beaucoup de commerçants de l'Héron qui nous amènent beaucoup à manger, des gens aussi qui passent qui nous amènent de la nourriture. Par contre, je voulais signaler, souvent sur Facebook, on a des reproches, comme quoi, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Non, si, si, ça sert. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens qui sont avec toi. Par contre, ces gens-là, je ne les vois jamais. Nous, on y est toute la journée. Moi, j'y suis de 10 heures. Des fois, jusqu'à 4 heures du matin. Malade. Malade. Mais ça, ce n'est pas grave. Je peux me permettre de le faire parce que je ne travaille pas. Alors, autour de moi, j'ai des gens qui passent la nuit. C'est une vie de famille qui va chercher sa fille pendant une heure. Il la garde. Le temps que sa femme débauche. Et il revient. Il passe toute la nuit pour surveiller le camp, en fait. Patrice, Tristan. On a un ambulancier qui s'arrête. Il débauche. Il vient. Il reste une partie de la nuit avec nous aussi. Stéphane. Voilà. Bon, par contre, je serai sympa de temps en temps qu'il y ait un peu plus de monde pour prendre le relais parce qu'on est très, très fatigués. Moi, je n'en peux plus. Là, je suis vraiment fatiguée. Je ne suis pas la seule. D'accord, je ne travaille pas. Mais les nuits blanches, heureusement que j'ai des garçons. Des fois, je me retrouve toute seule avec les garçons. Ouh là là. On est sous la pluie. On supporte. On n'a super. Voilà. Voilà. Donc, si jamais... Les gens qui travaillent, on comprend, on est là pour vous. Ceux qui ne peuvent pas... Oui, c'est vrai. Il y a de vous. Voilà. Donc, même une petite heure, si vous connaissez des gens qui viennent un peu relayer ceux qui sont là du matin jusqu'au lendemain matin. 24h sur 24h. Voilà. C'est très sympa. Et ça se passe bien. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Bon, il faut prévoir pour être chaud. parce qu'on est tranglé des fois. On a monté une tente. On est à la brune. On a du ce qu'il faut. On a du café. Voilà. On a de la nourriture. Mais ce serait bien parce que j'entends souvent des gens râler. Par contre, je ne les ai jamais vus. Voilà. Et depuis le 17, on est là jour et nuit. Donc, même une heure, même une heure, ce serait bien. Voilà. D'accord ? C'est ce que je voudrais vous dire. Voilà. On a fait un nouvel autocollant. Ce qui est à 1 euro. Et toujours une partie, une belle partie même, je dirais, presque 60% sera reversée pour l'homme des petits de sa part-pont-pied. Voilà. On a aussi encore les grands. Ils sont toujours là. On les a fait réimprimer tantôt. Mais ça, c'est le nouveau. C'est plus petit. C'est sympa. Voilà. Donc, ceux qui souhaitent, il n'y a pas de souci, c'est dispo. Plus personne ? Il y a eu un petit incident là en robe. Donc, on s'excuse, nous tous, parce qu'on s'est posé des questions. Le monsieur s'est excusé parce qu'il n'a pas eu une réaction mesurée. Donc, il faut savoir qu'on est tous fatigués. On est parano, un peu même, à force, là. Et donc, on se méfie un peu de tout. Donc, il y a eu une mauvaise réaction. Monsieur, excusez-nous. Je pense, de notre part, déjà. Moi, je n'ai pas vu les réactions se produire. Donc, voilà. Mais je pense, il y a tellement de parano, là. Le monsieur, on s'est tous excusé, je pense. Et voilà, il y a de la parano. Voilà. Excusez-nous. Parce que là, il faut dire que les gens ne sont pas contents parce qu'on ne va pas à la palice. Là, on ne va pas à la palice. C'est sûr. Par contre, ce que je vous demande, c'est quand même d'être très vigilant. On va faire d'autres actions. Oui, on va faire des actions. Et ça, vous le saurez dans les heures. Ça va venir. On ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Si on en parle, c'est foutu, c'est mort, c'est rapé. Voilà. Vous saurez en temps en or quand on aura besoin de vous. On va peut-être avoir besoin de vous dimanche, par exemple. Voilà. Donc, soyez à l'écoute. Lisez. Écoutez. Peut-être que dimanche, on aura besoin de vous. Si on dit tout tout de suite, c'est même pas la peine. Autant dire tout de suite, on appelle les journaux, on leur dit, voilà, on va bloquer, je ne sais pas, la Banque de France et puis, c'est coutu. Vous êtes venus comment, monsieur, là ? Ben voilà, donc, si votre voisin, si je vous dis, si je lance la paix sur Facebook, rendez-vous dimanche à 18h, je ne sais pas, je ne connais pas les 8h, au tour numéro, pour une action importante, là, on vous enverra pour une fois de l'action. si on vous dit, on va bloquer, donc je vous dis, la Banque de France, c'est même pas la peine, la police sera déjà hors place. Si on dit qu'on va bloquer le port de la police, c'est ça, c'est ça, c'est le port de la police, c'est pas la peine. Ils y sont allés, c'est qu'on peut déloger. Je vais déployer. Voilà, on ne peut pas tout dire, on est espionnés maintenant. Ça ne peut être sur Facebook, ça ne peut être sur Messenger et ton téléphone sont sur Facebook. Voilà. Sous-titrage ST' 501